On va faire du sport maintenant sur ce plateau, vous avez choisi la bonne chaîne si vous voulez vous mettre au sport. C'est Lucien qui va vous accompagner, qui va nous donner tous les bons conseils. Quand on se met au sport, Lucien bonjour, c'est pas forcément évident, il faut savoir quand même certaines choses avant d'y aller. C'est ça, bonjour Thibault. Il faut savoir certaines choses avant d'y aller, il faut surtout se mettre dans les bonnes conditions. Donc il faut identifier les bons moments. Dans la semaine, on a tous des fois 10 minutes, un quart d'heure, où on se dit bon allez, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais prendre soin de moi. Plutôt qu'aller chez le coiffeur, l'esthéticienne ou ainsi de suite, je vais faire du sport. Faire une sieste, c'est prendre soin de soi aussi. Oui, mais ça fonctionne moins bien. Moi je propose qu'on écrive déjà sur une feuille ce qu'on aime, quand est-ce qu'on va le faire, et exactement le contenu de ce qu'on va faire, ce qu'on va faire d'ailleurs aujourd'hui. Un autre bon moyen pour commencer le sport, c'est regarder France 3 le vendredi matin, 9h50 le matin, comme ça on est en forme, avec moi-même. Avec des poids que je vous passe, je vous donne le relais, ça pèse son poids. Ça pèse son poids. Merci beaucoup Thibault, je ne suis pas très lourd, c'est une balle des bons. Et 8 kilos quand même. Tout va bien. Venez avec moi cher téléspectateur, je vous propose notre séance de sport. Vous mettez en condition, vous poussez les peubles, hop, on inspire enfin un grand sourire, vous avez marché un petit peu, vous êtes échauffé du matin. Je propose que vous preniez un poids, ça peut être une bouteille d'eau simple, on va faire quelque chose qu'on aime bien. Et c'est comme ça qu'on va tenir la régularité avec une courte séance, plusieurs fois par semaine. Placez votre poids sur votre poitrine, pliez vos genoux, poussez, remontez. Pliez, poussez, remontez. Ça va engager vos cuisses, ça va engager vos fesses, ça va engager vos bras et vos abdos. On produit ce mouvement une vingtaine de fois ensemble. Je vous propose aujourd'hui 4 exercices qu'on va reproduire plusieurs fois d'affilée, qui vont engager toutes nos masses musculaires et qui vont vous mettre en forme au fur et à mesure de chacune des semaines. Attention, s'il y a trop d'intensité, soit on pose le poids, soit on descend moins bas. Voilà, donc première astuce sympa, avoir écrit sur une feuille ce que vous devez faire. La deuxième astuce, hop, mettre une musique que vous aimez bien. Vous l'avez la musique ? Ouais, elle est sympa. Tac, on a la musique qu'on aime bien et on est parti pour notre quart d'heure de sport ensemble. Une fois que vous avez fait vos vingt mouvements comme ceci, ça prend à peu près une minute, vous allez poser votre poids sur le sol et vous dire, j'ai bien engagé mes jambes, j'y vais pour la poitrine. Vous posez vos genoux sur le sol, vous venez placer vos deux mains devant vous, pliez vos coudes, remontez. Pliez vos coudes, remontez. Vous êtes engagé dans le centre du corps, vous engagez votre poitrine, vous engagez vos bras. Essayez de sentir vos fessiers serrés, de manière à jamais creuser votre dos comme ceci. Rentrez le ventre, contractez au maximum, pliez, poussez. Votre vingtaine de mouvements de la même manière que les flexions de jambes juste avant. Quand vous avez fait vos vingt mouvements sur la poitrine, troisième grosse masse musculaire. Je vous propose de repasser debout. Vous me prenez maintenant un poids par main. Pliez légèrement vos jambes, regardez si je me mets de profil, sortez les fesses, contractez le ventre. Là, vous allez tirer les coudes vers le haut, contrôlez la descente. Tirez les coudes vers le haut, contrôlez la descente. Je voudrais que vous regardiez un mètre, deux mètres peut-être devant vos pieds, dans le but d'allonger la colonne vertébrale, protéger votre dos, engagez vos cuisses et vos bras. Voilà notre troisième mouvement pour la troisième grosse masse musculaire, les dorsaux. Et il nous reste les abdominaux qui nous intéressent tous. Revenez sur le dos, sur votre tapis. On va venir s'allonger à nouveau. Vous placez vos deux talons proches de vos fesses, vos mains derrière votre tête. Levez les épaules. Quand vous êtes en haut, essayez de ramener un genou vers vous. Reposez, redescendez. Levez, un genou, reposez, redescendez. Je veux que vous souffliez en montant, pour rentrer le ventre au maximum, reposez, redescendez. On allonge la colonne, on souffle, on inspire, on redescend. On monte, souffle, posez, redescendez. Encore une petite, hop, on lève, on redescend et on peut s'allonger, faire notre sieste comme Thibaut nous l'a gentiment suggéré. On repasse debout, on inspire ensemble et c'est le moment d'être content de soi, s'auto-féliciter, mesurer ses progrès, se valoriser et bien s'hydrater pour être en forme à longueur de temps. Et aller faire la sieste ensuite. Merci beaucoup Lucien. Comment est-ce qu'on applique tous ces conseils directement ? On le fait comme ça d'entrée de jeu ou il faut y aller progressivement ? Il peut y avoir une très bonne méthode, c'est de se faire aider, comme on irait voir un médecin, on va voir un coach, ça peut être dans n'importe quelle activité. Si l'activité qui vous plaît à vous c'est la natation, alors vous prenez un coach en natation, pour ma part c'est le fitness et pour ce qu'on propose ici aussi. Maintenant il faut faire l'activité qu'on aime, donc effectivement quand on a rendez-vous avec un coach, il n'y a plus de place pour la flemme au dernier moment, il y a rendez-vous, on va faire le sport. Après on peut aussi se dire, je prends une montre, un timer, c'est 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup, je fais ça avec les 4 mouvements que je viens de proposer là et on le reproduit 4 fois. Ça fait donc 16 minutes de sport, 2-3 fois par semaine. Ce qui est sympa c'est que ce n'est plus nous qui décidons réellement la séance, on a écrit ce qu'on doit faire et c'est la montre, le timer qui dit combien de temps. A partir de là, on fait. Très bien, merci beaucoup Lucien. Quelques conseils, tout ça à retrouver sur internet évidemment sur notre site web. Anne-Sophie va apparaître dans cet écran pour vous poser des questions de télé. Regardez, Magie, t'as là, Anne-Sophie. Je suis là les garçons. Anne-Sophie, après avoir tapé tous les bonbons qu'on a vus tout à l'heure, il faut faire du sport maintenant. Réaction sur internet, Anne-Sophie. Oui, mais là ce n'est pas moi qui veux faire du sport, c'est Sébastien. Alors Sébastien m'a envoyé ce petit message, il me dit j'ai 30 ans, depuis quelques mois plus ça va plus je me sens mou, vieux, j'ai l'impression d'avoir les muscles comme endormi le matin. Je ne suis plus très souple, vite essoufflée. Il ne fait jamais de sport, il dit j'aime la bonne bouffe, la bière, les soirées entre potes, bref tout ce qui est bon. Et je suis assez sédentaire puisque je bosse dans l'informatique. Alors il dit je suis svelte, malgré tout ça il n'est pas en surpoids, mais il a l'impression que son corps a 60 ans. Alors Lucien, quel sport vous pouvez lui conseiller à Sébastien ? Alors il faut réussir vraiment à identifier l'activité que Sébastien sera d'accord pour faire, parce qu'on est complètement d'accord qu'on parle d'une personne qui est sédentaire, et qui donc peut-être en plus a des problèmes de dos, a des choses comme ça, puisqu'il est certainement beaucoup assis sur son ordinateur. Donc peut-être le fitness, parce que le fitness est relativement large, et donc on va pouvoir trouver quelque chose soit sur le vélo, soit lié à de la boxe, soit lié à des circuits training, quelque chose qui pourra venir coller à sa demande et lui apporter le plus de résultats possible en un minimum de temps. Et donc la motivation sera accrue du fait qu'il aura des résultats, à condition d'avoir un vrai coach.